Musique Avec Baudouard Monfort et Pierre Gamby qui ont peut-être mangé une bonne centaine d'animaux depuis leur jeunesse, ça pourrait être en forme comme ça, sûrement trop, on fera le décompte après cette émission. Vous êtes tous les deux membres de l'association Familia 31, qui est une association qui permet la pratique du longboard sur la région grenoblaise. Le longboard, c'est le nom de cette planche que vous m'avez amenée ici sur le plateau, qui est un skateboard un peu plus long que ce qu'on peut connaître traditionnellement, Pierre. C'est ça, donc ce n'est pas forcément des planches beaucoup plus longues qu'un skateboard classique, mais c'est des planches avec une forme vraiment particulière, et qui vont avoir des longueurs différentes sur les disciplines. Donc là, nous, on parle vraiment de planches de descente, ce qu'on appelle le donnel, et c'est des planches très rigides avec des gros concaves, sur les routes de montagne. On va voir ce que ça donne, effectivement, quand on monte sur une planche comme celle-là, et qu'on se lance sur une route en pente. Forcément, on prend de la vitesse, Baudouin ? Voilà, ce qu'on peut voir aux images, c'était à Pippé, un événement qui avait été organisé par une autre association grenobloise, il y a quelques années. Et donc, sur les planches de longboard, on peut atteindre des vitesses assez importantes. En moyenne, on est aux alentours de 60-70 km à l'heure. Après, en fonction du pourcentage de la pente et de la route, on peut atteindre des vitesses bien plus supérieures, jusqu'à 110-120 km heure. Le record du monde est aux alentours de 140-150. Donc, on peut aller très très loin, mais en général, quand on fait une pratique en compétition, en freeride, on dépasse rarement les 80-90 sur la descente. Bon, c'est déjà pas mal, 80-90 km heure, Pierre, puisqu'on le voit en plus sur ces images, il n'y a aucun carénage. Vous êtes vraiment debout sur la planche. Il n'y a même rien pour fixer les pieds. Oui, on n'est pas attaché à la planche. Par contre, c'est vraiment un sport qui n'est pas forcément très dangereux. C'est plus impressionnant que c'est réellement dangereux, dans le sens où déjà, on a des protections adéquates. Donc, on a un casque intégral, on a une protection dorsale. Souvent, on a un cuir qui ressemble à un cuir de moto qui est taillé spécifiquement pour le skate, pour avoir plus de liberté de mouvement. On a des genouillères, on a vraiment un équipement complet. Et puis, c'est un apprentissage qui se fait par étapes. Donc, on ne va pas directement sur une route de montagne, tête baissée, à descendre à 100 km heure. On apprend sur des petites routes, habituellement, avec des amis, qui expliquent un petit peu les bases du freinage. Avant de se lancer sur des routes ouvertes en montagne, on a vraiment déjà passé tous les grades. Donc, on sait maîtriser sa vitesse, on sait s'arrêter, gérer la situation si on croise une voiture, gérer les autres pratiquants de la route. Et voilà, si on respecte vraiment toutes les étapes, ce n'est vraiment pas un sport dangereux. Et c'est vraiment adapté à vraiment tous les publics. Il faut avoir le cœur bien accroché quand même, quand on va à cette vitesse-là, sur une petite planche à roulettes. L'adrénaline, c'est assez impressionnant. Et c'est vrai que ça peut faire peur quand on commence à faire de la descente et à passer les étapes de freiner, on va dire, sur un parking un peu en pente et à se dire, OK, je maîtrise un freinage à 20 km heure. Et de se dire, bon, là, je vais faire une descente et je vais prendre 50, 60. C'est vrai que ça fait tout de suite quelque chose d'assez impressionnant. Oui, parce qu'on le voit sur la planche que vous m'avez amenée. J'ai voulu la retourner dans tous les sens. Il n'y a pas de système de frein à disque ou quoi que ce soit, comme on a sur des vélos. En fait, pour freiner, on va faire ce qu'on appelle un slide et qui est un dérapage. On va mettre la planche en travers. Et ça va permettre de freiner vraiment très rapidement. Là, un skate, je pense, qui s'arrête plus rapidement qu'un vélo ou même peut-être qu'une voiture. Donc, on va vraiment pouvoir maîtriser le freinage. Et après, on maîtrise dans sa glisse, on va pouvoir vraiment doser son freinage. Ou alors, des fois, on peut faire ce qu'on appelle un drop foot. C'est qu'on pose un pied au sol, on fait frotter légèrement le pied au sol et on va vraiment pouvoir maîtriser sa vitesse et freiner sur un tout petit espace en donnant vraiment le freinage. C'est une technique que vous utilisez aussi pour les virages parce qu'une route de montagne, ce n'est pas rectiligne. Ça tourne. Des fois, ça tourne même à 180 degrés. Oui, c'est ce qui se passe en général en descente quand on roule en route ouverte ou en freeride. À chaque fois qu'on arrive avant une épingle ou un gros virage, pour réduire la vitesse et ne pas faire sortir avec la force, on vient poser, comme disait Pierre, un slide pour réduire la vitesse et essayer de prendre au plus à l'intérieur du virage la trajectoire. Donc, essayer d'aller chercher la corde pour ne pas trop s'éloigner, surtout quand on est en route ouverte. Donc, toujours rester sur notre droite ou de l'autre côté. Et donc, après aussi, le drop foot, ça permet aussi de freiner des fois dans des situations un peu d'urgence où on n'a pas forcément l'espace de faire un slide qui nous demande, on va dire, plus de mobilité et de place. Et c'est ce qu'on voit un petit peu là sur les images. Donc, c'est un groupe de copains qui descend une route de montagne. Donc là, ils ont casque intégral. Ils ont souvent les protections sous les vêtements aussi. Donc, on peut se dire, là, ils n'ont pas grand-chose, mais ils ont quand même la dorsale, les genouillères qui sont cachées, des coudières aussi. Et là, ce qu'on vient de voir, donc, ils viennent de mettre un petit coup de frein juste avant l'épingle pour avoir la vitesse qu'il faut pour entrer dans le virage et ensuite reprendre la descente et ne pas se faire surprendre à arriver trop vite dans une épingle. Et sur ce type de route-là, ouverte, en général, au niveau de la sécurité, ça va être des routes qui seront très peu fréquentées, où on va vraiment respecter sa voie. Et là, dans les images, on a pu les voir des fois passer sur l'autre voie. Souvent, les riders, dans ces conditions-là, ont une petite oreillette avec les talki-walki. Donc, il y a une personne qui est plus bas, qui va pouvoir alerter si jamais il y a une voiture. Donc, en fait, là, il n'y a vraiment aucun danger au niveau des autres utilisateurs de la route. Un conducteur de voiture, il ne s'attend pas à avoir déboulé une planche à roulettes à près de 100 km heure dans une autre montagne. C'est ça. Souvent, ce qui est dangereux, en fait, c'est que les automobilistes, quand ils ne connaissent pas, ils paniquent un petit peu. Et c'est là où, en fait, ils vont modifier leur comportement de conduite. Alors qu'en fait, il faudrait juste qu'ils continuent de rouler normalement. Parce que nous, on va contrôler la situation aussi. Et on va faire comme si on croisait un vélo. Donc, si vous croisez des longs-bordeurs sur les routes de la région... N'ayez pas peur. Voilà, n'ayez pas peur. Vous ne changez rien. Vous gardez votre ligne. Ils vont passer à côté. Vous évoquiez les protections. Là, vous m'avez amené une de vos combinaisons. Pierre, ça ressemble à une combinaison de motards, finalement. Donc, en fait, là, on est sur vraiment un cuir spécialement fait pour le skateboard. Donc, c'est un cuir un peu comme pourrait avoir un motard. La petite différence, c'est qu'on a beaucoup plus de liberté de mouvement, en fait. Donc, au niveau de la découpe, il y a des parties Kevlar qui permettent d'avoir les bras qui bougent, plus de souplesse dans le dos aussi. Les genouillères, j'imagine. Il y a des genouillères intégrées. Il y a une protection dorsale aussi intégrée au niveau du dos. Les coudières. Et là, du coup, en fait, quand on va en cas de chute, on va vraiment glisser. Et du coup, niveau sécurité, on est quand même très bien. Et sur les routes, sur les compétitions, donc ça va être comme ce week-end, donc c'est des routes qui seront sécurisées. Donc, déjà, il n'y a pas les véhicules qui pourraient être un danger. Mais en plus de ça, on aura des bottes de paille ou des matelas dans les virages qui vont permettre aussi de se protéger des chutes et des éventuels obstacles. Alors, il pèse son poids. C'est pour ça que je craquais un petit peu. On sent qu'effectivement, c'est renforcé. Bon, le casque, on va dire que ça, c'est un équipement assez classique. Et puis, vous m'avez amené les gants de descente. Alors, sur la partie recto, il paraît normal. Et de l'autre côté, il y a ce gros disque en plastique dur qui sert aussi dans les virages, notamment. Oui, c'est ce qu'on appelle ce disque en plastique. On appelle ça un puck qu'on met sur la peau de la main. Ça fait le bruit d'un... Ça n'a pas les deux autres. Ça nous permet aussi de nous signaler de temps en temps quand on fait ça pour doubler des personnes. Donc, ça a double fonction. Et en fait, on le met sur les mains déjà pour se protéger si on fait une chute pour éviter de s'égratigner, s'égratigner ce genre de choses. Et après, la plaque de plastique nous permet, quand on vient faire des freinages, donc des slides, de mettre une main au sol et d'avoir un troisième appui pour mieux s'équilibrer. Et ça nous permet de gérer un petit peu comment on va se positionner sur la planche, le freinage et aussi la vitesse. Dans les virages aussi, vraiment, la main va servir d'appui pour vraiment pouvoir prendre une... Oui, reprendre ses appuis. Et ça permet... Donc, oui, c'est la béquille du descendeur. C'est la grande base. Oui, le casque et les gants, c'est vraiment le grand, grand minimum vital, on va dire, pour faire de la descente. C'est artisanal, ça, ou ça se vend dans le commerce ? Alors, ça se vend dans le commerce. Ceux-là, c'est des gants qui sont vendus dans le commerce par une marque qui fait aussi les cuirs. Il y a du coup du velcro pour pouvoir changer les plaques de plastique quand elles s'usent. Après, c'est quelque chose qui se fait vraiment facilement à la maison. Souvent, les riders, ils prennent des plaques de cuisine en plastique, ils découpent des plots de plastique dedans et puis après, ils collent du velcro, ils les collent directement sur des gants de chantier. Donc, ça se fabrique assez bien. Alors, c'est une discipline qui se pratique aussi. On vous a vu debout sur votre planche, mais ça peut se pratiquer allongé en mode luge, finalement, Pierre. C'est ce qu'on appelle la trite luge. Donc, oui, ça va être le même principe de descente, mais en position couchée. Avec une planche peut-être un peu plus large, on les voit là sur ces images pour pouvoir s'allonger dessus ou c'est le même type de planche ? C'est un petit peu plus large et un petit peu plus long. Et après, c'est un châssis qui est soit en bois, soit en aluminium. Et là, on va pouvoir vraiment atteindre des grosses, grosses vitesses. On va pouvoir frôler sur les compétitions. Les riders sont souvent au-dessus des 100, 120 km heure. Et ça peut atteindre des vitesses même jusqu'à 160 km heure, voire peut-être même un peu plus sur les records. Sur l'image, on a Fraggle qui est un rider de la région qui est parmi les meilleurs. Donc, il peut prendre vraiment des grosses vitesses en luge comme ça. Et puis, j'imagine que les sensations au ras du sol doivent être encore plus fortes là. Et on peut voir aussi un peu la différence sur leurs chaussures. Donc, nous, pour freiner en skate, on vient se mettre en travers et faire un slide. Là, ils mettent des semelles renforcées au niveau des chaussures. Et donc, pour freiner, comme ils n'ont pas les mains et qu'ils ne peuvent pas se mettre en travers, là, ils se redressent un petit peu sur la planche et ils mettent les deux pieds au sol comme si on venait freiner avec sa voiture pour ralentir. Et donc, ça leur permet, comme nous, en épingle, de ralentir et après, de prendre les virages à la corde puis ensuite, de se relancer dans la descente normalement comme les skates. C'est deux spécialités différentes ou les lugeurs font du longboard et inversement ? Parfois, il y a quelques riders qui font les deux disciplines. Mais après, sinon, c'est assez différent. Mais ça reste quand même le même milieu. Et on se mélange quand même beaucoup. Donc, c'est souvent que les skaters et les street lugeurs sont des sessions ensemble. Oui, carrément. C'est le même esprit. Il y a une partie du matériel qui est similaire comme les roues ou même les trucks. On l'a compris, le terrain de jeu idéal pour cette discipline, c'est des routes en pente. Alors, ça tombe bien. Il y en a beaucoup dans la région. On a vu quelques images notamment du côté des sept lots. Ce week-end, vous allez organiser une manche du championnat de France de longboard sur un autre massif grenoblois. Là, c'est la première année qu'avec l'association on se déplace en chartreuse. Avant les événements qu'on avait fait, c'était souvent en Belle-Donne, donc à Champs-Rousse ou à Pipée principalement. Et là, il y a la route du Col du Coq qui est une section de la route qui a été refaite en goudron vraiment comme celui qu'on peut avoir sur les nouvelles routes. Donc, super lisse qui a une bonne accroche, une bonne adhérence. Et donc là, on va être sur une section centrale et ça sera la première étape du championnat de France de descente où on retrouve la longboard qu'on a ici, la street luge. On aura aussi des rollers parce qu'il y a les rollers qui font aussi de la descente. C'est assez impressionnant à voir, c'est assez intéressant. Et une autre discipline, donc allongée, on aura deux. Il y a la street luge et le buttboard. Et le buttboard, c'est pareil que la street luge sauf que c'est des planches un peu plus petites qui sont généralement en bois avec quatre roues au lieu de six comparé à la street luge et là, qui vont un petit peu moins vite mais qui peuvent aussi freiner comme en skate. C'est un niveau assez technique et assez élevé mais ils peuvent mettre des slides en buttboard. Mais il faut avoir quand même une grosse vitesse pour pouvoir le faire. Le buttboard, en fait, par rapport à la street luge, la street luge, c'est dans les deux cas, on est sur des positions longées. La street luge, c'est un peu comme la Formule 1, donc il y a moins de réglementation. On peut vraiment avoir des roues plus grosses, on a le droit d'une planche beaucoup plus longue alors qu'en buttboard, les roues ne doivent pas dépasser une certaine taille. Tout le monde doit avoir en fait une planche qui est à peu près similaire pour descendre. Une compétition de longboard, ça se passe comment ? On voit quelques images d'une précédente. Tous les riders partent en même temps, le premier arrivé en bas à gagner ou c'est quoi la règle ? Il y a plusieurs étapes sur la compétition. Là, ce qu'on voit, c'était un freeride, le Bombard Freeride en 2014 qui était un gros événement. Tout ce qu'on réalise pendant l'événement, c'est en freeride. Tous les riders partent un peu en même temps. On ne les fait pas partir à 150 au même moment, mais on fait des petits paquets. On roule en général entre copains, entre amis. Là, on peut partir à 4, 5, 6, un peu plus. Et après, pendant la compétition, c'est vraiment plus réglementé où on a plusieurs phases. La première phase, c'est les qualifications au chronomètre. Là, les riders auront des petits bracelets au pied, des transpondeurs comme on peut avoir dans les courses de voiture. Ils partiront du haut de la pente et il y a 15 secondes entre chaque rider. En gros, toutes les 15 secondes, il y a un rider qui descend. À la fin, il arrive et on récupère son temps et on fait un classement. Après, il y a les phases éliminatoires où les riders partent à 4 sur la ligne de départ. Ensuite, c'est les deux premiers riders qui sont qualifiés aux phases suivantes jusqu'à la finale. Très bien. On va y avoir du spectacle, si j'ai bien compris. C'est le 21 ? Ça commence le 20. Le vendredi, c'est journée freeride, entraînement. Là, ça va être l'occasion pour les riders qui viennent un peu de partout en France de découvrir la route. Surtout que c'est une route qui n'a jamais été roulée en événement fermé. Là, ça va être l'occasion de faire un peu découvrir le spot. Ensuite, samedi et dimanche, c'est la compétition. Samedi, c'est surtout les qualifications et dimanche, ça va être les phases finales pour toutes les disciplines et toutes les personnes. Le public peut accéder ? Est-ce que j'imagine que la route va être fermée ? Il faut venir à pied ? Le mieux, comme la route va être fermée, c'est de se garer un petit peu aux abords, soit à Saint-Pancras et accéder à pied à la route. Il y a quelques sentiers de randonnée qui sont accessibles et qui donnent lieu au spot en 10 minutes. Après, sinon, il y a les parkings qui sont au-dessus du col qu'on peut rejoindre depuis Saint-Pierre-de-Chartreuse où là, les gens peuvent se garer et après descendre, nous rejoindre au niveau de la route et après, ils peuvent se mettre au niveau des épingles, derrière les bottes de paille, derrière les barrières, tout ce qu'il faut. Voilà, bon rendez-vous pour les amateurs de glisse urbaine mais en montagne, pour le coup. Vous voulez y rajouter quelque chose, Pierre ? Tu auras du très beau niveau. Championnat de France, j'espère. Non, mais la France est une des meilleures nations actuellement en longboard donc on aura la chance d'avoir les meilleurs riders français qui essayeront de décrocher un titre pour avoir une qualification, pour les World Roller Games qui seront de l'Argentine en septembre et voilà, donc il y aura le champion d'Europe aussi en titre qui sera là, il y aura vraiment du très gros niveau. Et bien voilà, allez voir cette discipline spectaculaire sur les routes du Col du Coq au-dessus de la vallée du Grésivaudan sur le plateau des petites roches en Chartreuse tout au long du week-end. On rentre dans les arrêts de jeu de cette émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501